Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riouane et voici les titres de ce journal. Anniversaire tragique à Ansebertrand, trois ans après les faits, l'affaire prend une nouvelle tournure. Ce sont les victimes collatérales de la maladie d'Alzheimer. Nous écouterons le témoignage d'un aidant. Et enfin, nous célébrerons le vivre ensemble avec une école du Rézé. C'était le 13 décembre 2015. Un anniversaire avait pris une tournure tragique sur la plage de la chapelle à Ansebertrand. Un étudiant de 22 ans avait alors perdu la vie, abattu suite à un braquage qui avait mal tourné. Et bien trois ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure. Cinq suspects ont été interpellés. Tout de suite les précisions avec Marius Mathieu. Et ces cinq nouvelles interpellations réveillent les souvenirs de cette affaire effrayante. Difficile d'imaginer même qu'un tel coin de paradis, ici plage de la chapelle, ait été le théâtre d'une scène aussi macabre. C'était en 2015. Alors qu'un jeune étudiant guadeloupéen de 22 ans fêtait son anniversaire, sur la plage avec des proches, une bande de braqueurs a tenté de les dépouiller sur le parking. Hors de question pour les fêtards de se laisser faire. Plusieurs coups de feu sont alors tirés par les malfrats, blessant quatre jeunes, tandis qu'un cinquième est touché mortellement. Le garçon de 22 ans, originaire des abîmes, le soir de son propre anniversaire. Ici, Ansebertrand, et plus précisément près du lieu du drame, c'est un épisode triste que l'on aurait bien effacé de sa mémoire. Les petits jeunes étaient là, il y avait leur voiture, nous on a fait la fermeture à 23h, et le lendemain, il y avait le veille-vient, les gens qui venaient voir, il y avait le tâche de sang au fond, le parking, il y avait les gendarmes qui emmenaient les enquêtes, qui faisaient le veille-vient aussi, mais il y avait les curieux qui venaient voir, c'est une plage tranquille, ça va, même le soir, il y a pas mal de personnes qui viennent passer un moment ici, mais pour voir la façon dont ça a dégénéré, mais depuis, comme on dit, la vie continue après, mais c'est un peu chiant. L'enquête et la longue investigation pour identifier les coupables s'est accélérée ces dernières semaines. Cinq individus âgés d'une vingtaine d'années au moment des faits ont pu être interpellés en Guadeloupe et de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'Hexagone. Tous sont passés aux aveux et ont été mis en examen pour homicide, un acte puni d'une peine allant jusqu'à 30 ans de prison. Josette Borel-Lincertain reçue à l'Elysée ce jeudi. La présidente du Conseil départemental portera ainsi la voix de la Guadeloupe dans le cadre du Grand Débat national. Elle participera aux discussions avec les exécutifs départementaux sur différents thèmes, parmi eux la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Près de 800 000 personnes sont atteintes d'Alzheimer en France, un nombre qui devrait doubler en 2020. Et derrière la maladie, c'est tout l'entourage qui doit s'adapter. C'est le cas de Christiane. Elle s'occupe de sa mère malade depuis bientôt 13 ans. Une situation devenue très compliquée à gérer. On l'écoute tout de suite. Elle ne sait plus si elle est en Guadeloupe, en région parisienne ou au Sénégal. Elle réclame son mari alors qu'il est mort depuis 43 ans. Elle réclame sa maman. Et puis la nuit, elle déambule. Elle est très anxieuse. Elle est très anxieuse à partir de 16 heures. Elle déambule dans la maison. Alors elle fait des fugues. Elle commence à faire des fugues. Et ça, je suis très embêtée par rapport à ça. Ça me cloue. Je ne peux plus rien faire. C'est une surveillance au quotidien. Même dans la maison, elle me cherche. Dans la maison, elle me cherche. Si elle ne me voit pas là, comme ça, devant, je suis aux toilettes ou je vais dans la salle de bain. « Christiane, où es-tu ? Christiane, où es-tu ? » Malgré tout, je me sens seule quand même. Je me sens seule. Et de répéter 36 fois la même chose. d'obliger d'emmener ma maman partout. Parce que sinon, comme on n'est que deux dans la maison partout, donc je ne peux plus m'amuser comme avant. Je ne peux plus sortir comme avant. Je suis un peu bloquée. Et puis des fois, moi, je n'ai plus envie. Et alors, c'est vrai que je joue. Et je me culpabilise beaucoup. Parce que des fois, je n'ai pas envie de jouer avec elle. Je n'ai pas envie de jouer avec elle. J'ai pas envie, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire. Et puis quand je la vois, alors, donc, voilà. J'ai l'impression que je m'éteins un petit feu. Parce que j'étais plus dynamique. J'avais plus envie de faire des choses. Et que là, la priorité, c'est plus ma mère que moi. Alors, ça ne va pas. Le collège Sadi Carnot n'a toujours pas rouvert ses portes. Rappelez-vous, il avait fermé il y a maintenant plus d'une semaine pour des raisons sanitaires. Plusieurs collégiens avaient alors été pris de malaise. En cause d'un produit utilisé contre les moustiques à l'intérieur de l'établissement. Eh bien, la fermeture a été prolongée jusqu'à nouvel ordre. Respect, coopération et partage. Ce sont les conditions du vivre ensemble. Et il n'y a pas d'âge pour les apprendre. C'est la raison pour laquelle plusieurs écoles ont décidé d'en faire le thème d'un concours. Et les élèves se sont pris au jeu. Grégoire Trudemann s'est rendu à l'école Boécas-Monduc. Des chorégraphies d'enfants dans des costumes faits à la main. Tous les parents d'élèves auront reconnu les traditionnelles festivités de nos écoles maternelles. Mais aujourd'hui, à l'école Léa Boécas-Monduc, l'ambition pédagogique est bien plus importante. On a appris une chorégraphie. On a fait une surprise aux parents. C'est pour se respecter pour la différence. L'école organise la deuxième édition de la fête du vivre ensemble. Ce matin, les sept classes de l'école espèrent gagner le premier prix du concours. Elle présente chacune une chorégraphie autour d'un thème, politesse, respect de l'environnement ou des différences. L'initiative a été lancée par les parents d'élèves. On a décidé de monter ce projet à la maternelle parce que la maternelle, c'est le premier lieu de sociabilisation des enfants. C'est la première image qu'ils vont avoir de la vie en société. Donc il faut que ce soit une image qui soit positive, où ils se sentent en confiance, où ils aient envie d'évoluer. Et pour que ça puisse se faire comme cela, il faut que les adultes entre eux aussi puissent se comprendre et se respecter et s'associer. L'événement a nécessité l'implication des enseignants, des enfants, mais aussi de nombreux parents d'élèves. Il a créé une véritable communauté de vie dans l'école. Pour la directrice, c'est l'une des missions essentielles de l'école de la République qui est ici remplie. Le vivre ensemble n'est pas inné, il s'apprend. Alors nous voulons vraiment faire comprendre aux enfants qu'ils sont tous différents, qu'ils ont leur histoire. Quand ils arrivent à l'école, ils ont leur histoire. Mais l'école doit faire oublier toute cette histoire. L'école doit être le lieu où tout le monde doit s'accepter et vivre ensemble. La journée est un grand succès, surtout pour les grandes sections B, qui remportent le premier prix. Cette année, cinq écoles du Rézet ont elles aussi organisé leur fête du vivre ensemble. La direction espère en compter beaucoup d'autres, dès l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Anniversaire tragique à Anse-Bertrand, trois ans après les faits, l'affaire prend une nouvelle tournure. Ce sont les victimes collatérales de la maladie d'Alzheimer. Nous avons écouté le témoignage d'un aidant. Et enfin, nous avons célébré le vivre ensemble avec les écoles du Rézet. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada